Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de ce mois de juillet, l'ambiance dans un premier temps va être gérée par le signe du cancer. Donc deuxième et troisième décan, c'est un signe qui est en harmonie avec vous et qui représente plusieurs domaines. La famille, puisque c'est le signe de la famille, ça représente aussi vos projets, les projets que vous pouvez avoir avec les membres de votre famille ou avec d'autres personnes. Et le cancer représente aussi vos amitiés, les relations sociales, les personnes qui sont chargées ou qui peuvent vous aider ou que vous-même pouvez aider. On dit de ce secteur représenté par le cancer qu'il gère l'entraide, la solidarité, la fraternité. Donc ce sont, vous voyez, les mots qu'il faut garder présents à l'esprit jusqu'au 22, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du soleil en Lyon. Alors en ce qui vous concerne, c'est votre secteur 12. Donc on peut penser que vous allez lâcher un petit peu le boulot, que vous allez partir en vacances, mais vous ne le ferez pas forcément de bon cœur dans la mesure, en tout cas si vous êtes du premier des camps, dans la mesure où le soleil sera opposé à Pluton. Donc bon, vous vous direz, mais je ne devrais pas... Pluton occupe votre secteur du travail. « J'ai trop de boulot, je ne devrais pas partir » ou alors peut-être que ça vous ennuie tout simplement de partir en vacances et que vous préféreriez rester au travail. Du côté de vos activités, donc avec Mars, la planète est encore en taureau jusqu'au 20 et en taureau, elle est en harmonie avec vous et non seulement elle est en harmonie avec vous, mais elle est conjointe à Uranus qui est aussi en harmonie avec vous. Donc si vous êtes surtout du troisième des camps, comment dire, vous allez certainement faire quelque chose qui va être libérateur. Vous allez changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez décidé de changer de travail, que vous avez obtenu une promotion, une mutation, ou même pour certains que vous allez partir travailler à l'étranger ou en tout cas que vous aurez une... on vous confiera une mission. En tout cas, c'est une progression dans votre vie et c'est vraiment le moment de mettre les choses en route, de démarrer. Avec Mars, on démarre. Après le 20, eh bien Mars rentre en gémeaux et en ce qui vous concerne, vous la Vierge, ce n'est pas très facile. Vous serez extrêmement premier des camps, plus nerveux que d'habitude. Vous aurez l'impression que le temps passe trop vite, que vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Mars en gémeaux, il est occupé en général sur plusieurs fronts. Alors peut-être que vous serez en vacances, tout simplement, et que vous aurez des enfants à surveiller, que vous aurez du mal à vous reposer. Ça, c'est sûr. Côté cœur, nous avons une Vénus en cancer jusqu'au 11. Donc elle met... D'ailleurs, je pense qu'elle est conjointe au soleil. Donc elle met vraiment l'accent sur l'attachement que vous pouvez avoir à des parents ou à des amis, puisque je vous ai expliqué que le cancer représentait ces personnes-là. Et donc, bon, il n'y a pas d'aspect en particulier. Donc montrez ce que vous ressentez. Ne le gardez pas pour vous. Vous êtes timide en général, les Vierges. Vous n'êtes pas très démonstratif. Mais, bon, avec cette Vénus, bon, peut-être que c'est important que vous soyez un petit peu plus expansif, on va dire. Après le 11, eh bien, Vénus entre en Lyon. Elle va être dans votre secteur 12. Et comme le soleil, elle va s'opposer à Pluton. Donc, est-ce que vous vous interdirez de rêver ? Parce que souvent, la Vierge, ces histoires d'amour, ça commence dans la tête. Vous devez y penser avant de pouvoir vraiment vivre quelque chose dans la vraie vie. Donc, l'opposition entre Vénus et Pluton risque de... C'est vous-même qui vous empêcherez de rêver en vous disant mais non, je ne dois pas rêver à cette personne parce que de toute façon, il ne se passera jamais rien. Par exemple, peut-être parce qu'il ou elle n'est pas libre ou que vous n'appartenez pas à la même culture. Vous voyez, il peut y avoir des obstacles très différents. Bon, maintenant, c'est de l'imaginaire. Donc, peut-être qu'après, vous allez réussir à ce que ça se transforme en quelque chose de réel. 1, 14, 20, 28, c'est ça ? Le 1er, le 14, le 20 et le 28, ce sont les meilleures journées de ce mois. Tout d'abord, pour vos amitiés, vos projets, l'entraide, la solidarité, etc. Et bien, ensuite, pour essayer de ne pas vous priver de vos fantasmes et de vos rêves. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous vous abonnez, vous likez. Et puis, si vous voulez plus d'astrologie, vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, dans les lives du mardi et du vendredi ou alors, évidemment, sur selastro.com. Mais n'oubliez pas non plus 12, l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons, Zoé et moi. Nous vous souhaitons un très bon mois de juillet. Sous-titrage ST' 501